Musique Je crois qu'il faut séparer tout à fait de façon centrale ce qui se passe dans l'économie réelle et ce qui se passe dans la finance. Alors en effet, dans l'économie réelle, on s'aperçoit qu'il y a une forme, alors appelons pas ça déglobalisation, mais il y a un vrai freinage de la globalisation. Le commerce mondial qui augmentait deux fois plus vite que le PIB mondial jusqu'à la crise augmente aujourd'hui un peu moins vite que le PIB mondial. Et ceci est lié à quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on est passé d'une dynamique où on segmentait les processus de production, ce qu'on appelait la segmentation des chaînes de valeur. Et ce processus, bien sûr, puisqu'on produisait les biens dans plein de l'endroit différents, fabriquait une très forte augmentation des échanges commerciaux, à une nouvelle dynamique aujourd'hui où on localise les productions auprès de l'acheteur final des biens. Et donc on a évidemment une concentration plus grande des productions, moins de délocalisation, moins d'outsourcing et moins de commerce. Alors c'est une dynamique très importante et qui est très favorable en particulier aux pays qui ont des demandes intérieures fortes, parce que la localisation des implantations industrielles va se placer dans ces pays à demande intérieure forte. Par contre, du côté de la finance, on ne voit pas ça du tout. On continue à voir une très forte expansion de la taille de la finance. On peut la mesurer par exemple par la taille des détentions croisées d'actifs et de dettes entre les pays. Donc de plus en plus, par exemple, l'Europe détient beaucoup d'actifs du reste du monde et s'est beaucoup endetté auprès du reste du monde. Et ceci continue à se développer. Donc l'intégration financière du monde continue à augmenter, alors que son intégration économique réelle, disons, s'est stabilisée. Ceci est important aussi parce que ça veut dire que la transmission des chocs entre les pays va se faire maintenant plus par les chocs financiers que par les chocs de l'économie réelle et du commerce. Évidemment, les causes de ce retour d'une production auprès de l'acheteur des biens sont multiples. Il y a la perspective de hausse des coûts de transport avec un prix croissant du CO2, la hausse du prix du pétrole. Et puis, il y a une volonté politique des pays qui veulent qu'on produise chez eux ce qu'on appelle le contenu local. Et on voit dans ce qui se passe avec la Chine. On ne vend pas une voiture à un chinois qui n'a pas été fabriquée en Chine. On a eu il y a quelques jours la signature de nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pour vendre une voiture aux États-Unis. Il faudra en faire une partie substantielle aux États-Unis. Pardon, je dis une bêtise, c'est le Mexique et les États-Unis. Et donc, les gouvernements ont cette volonté d'accroître le contenu local de ce qui est fabriqué, de ce qui est vendu chez eux. Ce n'est peut-être pas efficace du point de vue de l'organisation globale de la production. Mais pour des pays comme l'Inde, par exemple, ou la Chine, ou les États-Unis qui ont des demandes intérieures fortes, c'est quand même extrêmement important parce que ça ramène des productions dans ces pays. Et ça va se faire, bien sûr, aux dépens des pays dont le modèle de croissance était basé sur les exportations dans les marchés dynamiques. On peut prendre un exemple simple, l'Allemagne, par exemple. Il n'y a pas d'obstacle à la circulation des capitaux. Il y a un seul pays au monde qui a des contrôles des capitaux, ce qui est la Chine. Et encore, ce sont des contrôles seulement sur les sorties de capitaux. La norme financière pour l'instant, c'est l'absence complète de contrôle des capitaux et la libre circulation des capitaux. Donc on a aujourd'hui des conditions d'expansion encore de la globalisation financière. Pour que ça s'arrête, il faudrait soit, et ça commence à être débattu par exemple au FMI, un retour généralisé d'obstacles à la circulation des capitaux, qui est un sujet important, mais qui n'est pas du tout pour l'instant à l'ordre du jour. C'est des débats, je dirais, entre économistes ou responsables des organisations internationales. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Soit il faudrait le passage à des politiques monétaires beaucoup plus restrictives, qui contractent la liquidité. Et ceci n'est pas non plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Je crois qu'il est assez clair que d'une part, on va plutôt vers des économies régionales, puisque si on doit produire auprès de l'acheteur final des biens, ça se fait bien sûr sur une base régionale. On ne va pas produire en France pour la France, on va produire en France pour le marché de l'Europe de l'Ouest. Donc on va plutôt vers des économies qui seraient des économies de type régional. Et si ces économies régionales échangent moins entre elles, on pourrait avoir des cycles régionaux qui seraient spécifiques. Donc il n'y aurait plus forcément un cycle économique mondial. Il y aurait des cycles régionaux différents d'une région à l'autre. Et puis dans le domaine de la finance, on est toujours à la merci d'une crise mondiale de la finance, par contre. Puisque comme l'intégration financière est extrêmement forte, j'ai beaucoup prêté à un autre pays et j'ai beaucoup emprunté auprès de cet autre pays. Donc si on a une intégration financière forte, les chocs financiers seront structurellement des chocs mondiaux. Donc on peut avoir encore une crise mondiale de la finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !